Générique ... Bienvenue dans cette émission au studio 97 Télé Antilles, notre télévision de proximité. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, c'est un honneur pour moi aujourd'hui de recevoir ce grand monsieur. On entend souvent parler. Il a eu le temps d'honorer cette prestation. Ça me fait énormément plaisir. Et ce plaisir sera partagé avec vous. C'est pour cette bonne raison que je demande à l'invité de se présenter. Didi Flo. Bienvenue. Bonsoir tout le monde. C'est parti. Didi Flo. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Didi Flo, nous savons que tu es quelqu'un, tu es un homme très pris, tu es un homme engagé, tu es un homme qui fait beaucoup de choses, tu n'es jamais sur place, c'est très difficile pour te joindre. En tout cas, franchement, ce soir, ça a été une chance inouïe de t'avoir. Je te remercie beaucoup, puisqu'il y en a tellement qui en train de parler de Didi Flo. Tu es en Martinique, tu es aux Etats-Unis, ou tout partout. Qu'est-ce qui fait le succès de Didi Flo ? Eh bien, je pense que c'est le sérieux. Parce que, bon, pour être encore demandé après autant d'années, donc je pense que c'est la clé principale. D'accord. Alors, juste avant de te poser la question par rapport à ce que tu viens de me dire, pour tous ceux qui nous regardent et qui sont là pour faire beaucoup plus amples connaissances, te connaître un peu plus, qui est Didi Flo exactement ? Ben, Didi Flo, c'est un... Enfin, il y en a en Guadeloupe. Parce que souvent, il y a beaucoup de gens, même aux Antilles, qui pensent que je suis de la Martinique, que je suis haïtien, que je suis tout ça. Donc, il y en Guadeloupe, c'est un Claude d'Oaster. Ah bon ? Non, d'accord. D'accord. Voilà, donc, mais vie en Martinique, pas en Martiniquais, donc voilà. Voilà, donc, il y a des gens qui vont apprendre que... Même dans le travail de ma sœur, donc pour les gens qui voyaient, il y a un de ses collègues qui m'ont dit, oui, mais Didi Flo, c'est haïtien. Et ma sœur dit, non, c'est pas haïtien. Il dit, mais moi, c'est haïtien. Je me dis, non, mais c'est mon frère, donc il ne peut pas être haïtien. Non, non, pas du tout. Donc, voilà, et puis, donc, vivant à Paris, déjà depuis de nombreuses années, et puis, voilà, qui évolue dans le milieu, donc, du compas, de par les émissions que je fais depuis, bon, là, ça fait au moins quelques années déjà, et totalement par hasard, hein. Donc, j'ai terminé avec Garia Desmusiques, et j'ai juste remplacé Michel Marchand, qui était parti pendant une période en Haïti. Et puis, du coup, ben, voilà, je suis resté dans ces émissions, et voilà, donc maintenant, la couleur compas me vient de là. D'accord. Alors, juste avant de parler du compas, DJ Flo, comme je te l'ai dit, je me répète, nous sommes là pour te connaître un peu plus, DJ Flo, Flo, c'est un surnom artistique, ou c'est ton vrai nom ? Est-ce que peux-tu nous donner le nom, le prénom ? Diminutif de mon prénom, Florent, tout simplement. D'accord. Et ça vient de, tu vois, encore des années, d'Eddie, Saint-Gamallon. C'est lui qui m'a appelé DJ Flo, donc pour la première fois quand je bossais à l'époque chez eux, et puis j'ai gardé ce nom-là, tout simplement. D'accord. Alors, DJ Flo, puisqu'on parle de DJ, donc les hommes qui sont à la manette, il y a beaucoup de femmes aujourd'hui qu'on voit qui sont aussi, DJ on dit, ou DJette ? J'entends DJ, DJette. D'accord. As-tu peur avec la bonne réputation, la renommée que tu as, as-tu peur, pardon, que la relève puisse éventuellement, cette vague de DJ qui arrive, puisse te dire, il va falloir laisser la place. Non, peur non, que ce soit homme ou femme. Maintenant, les gens qui parlent de DJ, ou DJ femme, enfin comme on veut, c'est pas parce que tu es une femme que tu es meilleure ou moins bonne. Le problème ne vient pas de là, c'est soit tu es bon ou pas bon, donc après, il y a des DJ qui sont hommes qui ne sont pas bons, il y en a qui sont bons, et donc il y aura aussi des femmes qui sont bonnes ou pas bonnes, et c'est pas parce que tu es femme qu'on va te prendre dans une soirée, parce que si c'est ça le critère de sélection, bon là, ça va devenir compliqué par contre. En tout cas, c'est le bagage DJ Flow, c'est où bon ? Où number one DJ Flow ? Number one, je ne sais pas. Dans ce que je fais, apparemment, ça va. Moi, on m'a dit ou pas à voler mon en musique. Donc à partir de là, moi, je fais mes trucs sérieusement depuis, ça fait déjà quelques années, et j'ai amené beaucoup de DJ avec moi dans les soirées quand je travaillais en province. Donc, quand tu me dis si j'ai peur des femmes ou non, pas du tout. Maintenant, moi, c'est un travail, les gens m'appellent pour ce que je fais, et pas parce que je suis un homme ou une femme. Donc, à ce niveau-là, aucun souci, tout va bien. Alors, comme il le dit, notre ami en commun, Jean-François, le soleil brille pour tout le monde. Exactement. Jean-François est venu à Marseille avec moi. Ah bon ? Il a pu voir que, bon, quand je l'ai emmené... Que tu pèses, quoi. Voilà, j'étais avec d'autres personnes, et bon, il a vu, voilà, ce que ça voulait dire. L'accueil était vraiment formidable, et tu fais ton travail, et tu lui demandais par rapport au travail que tu fournis. Voilà, à l'époque, il disait, ouais, on s'ennuie, c'est toujours pareil, sur Paris, il n'y a plein de trucs. J'ai dit, viens, on va faire un petit tour à Marseille, et il a vu que, vraiment, là, c'était, ouais, on est dans des choses sérieuses. Alors, Didi Flo, je ne vais pas non plus tous nos tours du pot, il y en a beaucoup qui pensent que tu es haïtien, beaucoup qui pensent que tu es purement martiniquais, mais on ne savait pas, tu nous l'as dévoilé. Oui, là. Merci de nous avoir livré, je dirais, les bonnes choses qu'on ne s'y attendait pas, mais en tout cas, c'est super sympa de ta part. Mais, Didi Flo, on a entendu beaucoup, et on entend beaucoup de choses. On entend dire que Didi Flo, ce n'est pas en entier, parce qu'il n'y a pas, c'est un qui ne compte pas. Il y en a qui disent que Didi Flo n'est pas qu'il n'y a pas de zouca dans l'émission, Didi Flo n'est pas qu'il n'y a pas de recevoir l'artiste dans l'émission, il y a ça aussi. Alors, Didi Flo, on dit aussi que tu as aussi un rival. Ah bon ? Pas ça, moi. Ricardo. Et Didi Flo ? En passant, peut-être, il y a une perlotte, parle-nous un peu de ça. Ah, il y a beaucoup de choses, là. C'est beaucoup de choses. On parle de toi, on parle de Ricardo, mais il y a une perlotte, il y a une perlotte, il y a une perlotte. Je vais être important pour qu'on parle autant de moi. Heureusement que je ne fais pas de la musique chinoise, on est chinois. Tu aurais parlé de Ricardo, tu nous dirais quoi ? Non, moi, je ne le connais pas, comment dire, plus que ça. Pendant un moment, on a travaillé ensemble. Il y a eu même des rapprochements à l'époque avec Dan Junior. Mais lui, il restera toujours le président ? Ah bon, il peut être président dans ce qu'il veut, c'est pas un problème, tu sais. Moi, je ne sais pas, je n'ai pas de problème avec ça. Et après, les choses se sont distendues, mais en dehors de ça, moi, franchement, quand je fais mes prestations, je ne pense pas à Ricardo ni à qui ce soit. Donc moi, on ne m'appelle pas parce que je suis en compétition avec Ricardo. On m'appelle pour ce que je fais. Moi, je fais tout. J'étais un DJ généraliste avant. Donc, la couleur qu'on peut être arrivée avec les émissions. Mais en dehors de ça, les gens qui disent que je ne passe pas de zouk dans mes... Bon, ça, je pense que ça, c'est pour titiller. Parce que les gens qui viennent dans mes soirées savent que je passe de tout. Oui, tout à fait. Et en termes de... Moi, j'aime beaucoup le zouk. Parce qu'à l'époque, même, j'avais travaillé avec Rodal Rubinel à l'époque sur l'Atlantis. Et je passais en majorité, on m'avait appelé pour passer du zouk nostalgie. D'accord. Donc, je pense être relativement calé. Comme je dis, c'était mon époque. Donc moi, je ne cherche pas des sons pour revenir. J'étais là, donc... Et je ne fais pas que du zouk nostalgie. Donc, aussi bien à R&B Old School que j'aime beaucoup, reggae, enfin bon, un peu de tout. Mais c'est sûr que maintenant, j'ai l'étiquette compas et voilà, il faut fonctionner avec ça. Moi, je n'ai aucun problème avec ça. Alors, qu'est-ce qui fait que Nantillet a une formation, je dirais... Toi, tu as dit l'étiquette, mais une formation basée vraiment sur le compas qui tient la route, que tout le monde aime. Lorsque les Aïciens arrivent ici, on entend le Digiflow. Quel est ton secret exactement ? Qu'est-ce qui fait que tu dures et que ça continue ? C'est tout ce que je te souhaite. Du fond du cœur. C'est parce que j'aime ça. Déjà, c'est... Bon, les Antilles ont une grosse formation en termes de compas nostalgie parce que nos parents écoutaient. Tu sais, à l'époque, on n'avait pas nos téléphones. Ce n'était pas chacun de son côté. Tu es deux dans la voiture, tu écoutais ce qui passait dans la voiture. Oui, c'est ça. Donc, à partir de là, on a tous été bien formés en termes de compas à l'époque. Et entre-temps, moi, j'ai continué parce que j'ai préféré le compas Nouvelle Génération. Donc, à l'époque, c'était compas créole. Au tout début, donc moi, j'ai beaucoup aimé ça. Avec M. Pastel, donc qu'on salue, donc j'étais responsable de passer à la production, on a lancé, donc Dan Junior, Averre, le début. On a lancé, comment il s'appelle ? Alan Cave, C'est pas Poudat. On a lancé Jacquito. Donc là, on était bien placé au tout début dans le lancement du compas Nouvelle Génération. Et depuis, je suis resté dedans et puis j'ai continué. Donc, j'ai rencontré Cinq-Lans aux États-Unis. Donc, on est passé dans le compas Gouillade. Et depuis, voilà, c'est un milieu qui me plaît, c'est une musique qui me plaît et qui plaît à beaucoup de monde puisque maintenant, on voit que le compas Gouillade est en train de passer sur beaucoup de musique. Oui. Donc, voilà, moi, je me sens bien avec cette musique-là et avec le Zouk également. Donc, mais pas de problème. Tout va bien. Alors, comment tu peux faire en sorte que, je dirais, la génération haïtienne puisse vraiment te faire confiance puisque lorsque j'écoute tes émissions, puisque tu es aussi animateur de radio, tu fais vraiment un travail vraiment formidable. Tu balances de la bonne musique et comment tu arrives, je dirais, à faire en sorte pour dénicher les groupes haïtiens qui sont aux Etats-Unis et tu arrives à les faire entrer ici et lorsque tu dis que ça va marcher, ça va marcher, ça marche. Tout le monde arrive à, je parle comme par exemple Sécla ou d'autres, il y en a d'autres aussi. C'est une question d'oreille. Et en fait, quand moi, je choisis un groupe, même si c'est une nouvelle génération, c'est la sonorité. Il faut que je sois sûr qu'elle plaise aussi bien aux Haïtiens qu'aux Antillais et puis à tout le monde. Il faut que ce soit une musique qui passe. Il ne faut pas que ce soit quelque chose de particulier parce qu'il y a beaucoup de gens qui me demandent de les produire. Mais je leur dis, ça ne marchera pas. Pas que ce qu'ils font, ce n'est pas bon, mais que ça ne marchera pas. Moi, dans les critères que j'ai, ce ne sera pas assez généraliste pour pouvoir passer partout. C'est en fonction de ça que je choisis les groupes. D'accord. Alors, juste une question sur ton petit jardin secret, Didi, Flo, des enfants ? Oui, bien sûr. Des enfants qui s'intéressent aussi à être peut-être Didi, futur Didi ? Non. Parce qu'en général, on dit lorsque papa est quand même à... Non, pas du tout. Non, pas du tout. Ça ne les intéresse pas. En même temps, franchement, c'est un milieu où il faut avoir les épaules solides pour être dedans. Franchement, c'est un milieu où je ne me lâche absolument pas à ma famille. Pas du tout. Et si c'est à refaire, je ferais la même chose. Ah oui ? Oui, bien sûr. C'est un cas pour toi une façon de les protéger ? C'est de tout. C'est à l'heure d'aujourd'hui, maintenant, c'est pire. Mais avec tout ce que les gens font, toutes les méchancetés gratuites qu'on fait sur tout le monde. Tu sais, moi, toi, il y a plein de choses que tu m'apprends et plein de choses que j'entends. Bon, franchement, moi, je m'en fous. Mais voilà, il faut pouvoir gérer tout ça. Et comme je dis, quand on est devant, il faut accepter ça aussi. Sinon, ce n'est pas la peine. Alors, on entend dire que Didi Flo, c'est un homme qui a le cœur sur la main. Mais c'est un homme, lorsqu'il travaille, il a quand même un caractère bien trempé. Oui, bien sûr. Mais il n'y a pas beaucoup de gens qui disent que je disais doublé, que j'ai fait... Voilà. Moi, je suis carré dans ce que je fais. J'essaie d'être carré le plus possible. Et puis si vous pouvez double, ou remettre des guignotants, quand même. Oui, mais non, il ne faut pas mettre des guignotants. Mais tu sais, tout le monde ne peut pas se targuer de dire ça. Il y a beaucoup de gens qui parlent, mais ce n'est pas vrai. Donc maintenant, voilà. Moi, j'essaie de fermer les choses correctement. Je fais à mon niveau. Je fais ce que je peux faire. Je ne fais pas des choses que je ne peux pas gérer. Parce qu'après, c'est pour aller te cacher comptable. Non, je ne suis pas dans ce genre de trucs. D'accord. Moi, je fais ce que je peux faire. Et donc, je me porte très bien comme ça. Je n'ai pas de problème. Voilà. Ma réputation n'est pas surfaite. Oui. Donc maintenant, voilà. Ce que j'ai fait, c'est sur des bases solides. Donc maintenant, voilà, on continue comme ça. Je fais plaisir à beaucoup de monde. On apprend beaucoup de choses parce qu'on ne voit pas tout le monde. Mais quand tu croises les gens dans la rue, tu vas en Martinique. Je vais en Martinique, il y a des gens qui m'interpellent. Ils me disent, je vois ce que tu fais sur Internet. C'est super. La musique continue comme ça. Il y a des gens qui sont seuls chez eux, qui sont contents d'entendre, qui attendent l'émission tous les week-ends parce qu'ils disent, voilà, que ça leur fait oublier la solide et des choses comme ça. Donc, c'est en côtoyant les gens qu'on apprend tout ça. Tout à fait. Parce qu'on ne peut pas... Quand on est dans un studio de radio, on est seul. Oui. Tu es seul, tu as tes boutons, ta musique et tu ne sais pas en fait ce que tu dégâtes sur les gens. Mais tu sais que 3DG Flow, il y a quand même des millions de personnes qui t'écoutent. Il y a des gens qui écoutent mais après, tu ne sais pas ce que tu leur apportes. Il y a des gens, tu leur apportes de la joie. Il y a des gens qui sont seuls, tu leur apportes autre chose. Il y a vraiment des... Il y a des gens qui aiment le compas. Il y a des gens qui découvrent. Moi, j'ai converti des gens... Il y a des gens qui n'aiment pas aussi. Il faut le dire. Mais il faut. Mais il faut de tout. Mais les gens qui n'aiment pas, ils ne m'écoutent pas. On dit que la musique a doucé les mœurs. Donc, je pense que ceux aussi qui sont privés de liberté ou seuls, ou seuls, comme je le dis souvent, les parents, les femmes qui sont seules avec leur enfant ou ceux qui sont malades ou ceux qui ont besoin, qui sont de leur plongée de leur solitude, ça leur permet quand même d'être apaisés, d'être apaisés avec une douceur, une bonne douceur de compas. C'est la musique, en fait. C'est la musique quand on dit que la musique a doucé les mœurs. C'est vrai. Il y a des fois, même moi, quand j'y prise de tête, je viens, je prends ma petite musique et tout va bien. Voilà, bien sûr. Quand tu es dans la musique, franchement, tu es pris dedans. Et franchement, ce pouvoir, ça, c'est un grand pouvoir. Moi, je ne fais pas de la musique pour me la raconter ou pour ça, ça ne m'intéresse pas. Moi, la musique, c'est quelque chose que j'aime et de toute façon, tous les gens qui se la racontent, ils ne durent pas. C'est sûr. Donc, à partir de là, on fait quelque chose qu'on aime. Et toi, vous n'aimez beaucoup comme ça ? Bien sûr, on en connaît. Mais je vis de ça, moi. Quand tu amas beaucoup. Ah oui, d'accord. Donc, il y a beaucoup de gens qui ont un travail et qui font ça à côté. Mais tu vis que ça ? Jouer pour certains tarifs et des choses comme ça, c'est tout. C'est normal. Ce n'est pas parce que tu te crois plus que les autres, c'est parce que c'est ton métier. Alors, est-ce que Didi Flow, c'est un Didi qui on peut s'asseoir, discuter avec ou c'est un Didi qui est quand même coûteux ? Non, les gens, ils savent très bien qu'ils peuvent parler avec moi. D'accord. Bien sûr, moi, il n'y a aucun problème. Tu es un homme ouvert ? Bien sûr. D'accord. J'ai fait des anniversaires, je fais des mariages. Donc, ce n'est pas... Bien sûr, on est ouvert. Alors, est-ce que Didi Flow, c'est un homme Didi accessible qu'on peut te joindre facilement par téléphone ou par les biais des réseaux sociaux ? Oui, comme on dit, on a pignon sur rue. Donc, je suis espace éfaible. Donc, quelqu'un qui veut me joindre, il n'y a pas de problème, il peut m'appeler à la radio. Ou sinon, voilà, je suis sur Facebook, sur WhatsApp, sur tous les réseaux sociaux, en fait. En tapant Didi Flow, tout simplement. On peut taper Didi Flow, on peut taper Jean-Florent parce que vous savez que maintenant, Facebook, il demande votre prénom. Donc, on peut taper Jean-Florent, c'est la page fan. Oui. Sinon, Didi Flow 972, vous allez sur... Est-ce que bien sûr, Snap ? Oui. Sur TikTok, Instagram. Donc, Didi Flow 972 et... D'accord. Nous voici, nous voilà. Alors, Didi Flow, quel regard que tu as sur notre Zouk ? Puisqu'on entend souvent dire que notre Zouk est ghettoisé, le Zouk est mort, le Zouk ne marche plus. Quel regard en tant qu'antillais qui a plus... Je dis, qui aime plus le compas, mais qui reste toujours un Antillais, quel regard que tu as sur notre Zouk ? Je ne reste pas toujours un Antillais, je suis Antillais. Oui. Ce n'est pas la même. Non, je suis Antillais, j'aime le compas, j'aime le Zouk. Oui, bien sûr. Oui, voilà. Mais par contre, moi, franchement, j'ai toujours dit... C'est pour ça que des fois, moi, je ne parle pas beaucoup. Oui. Mais on aime bien quand je parle parce qu'on dit, moi, je foule dans la fourmilière. Non, pas du tout. Nous, on pleure trop. Non, franchement, j'ai toujours dit, nous, on pleure trop. On est toujours en train de pleurer. Avant, quand le Zouk fonctionnait, on disait, oui, c'était toujours Chéri, Doudou, c'était ça, c'était ça. Maintenant, on va dire, oui, c'est à cause... De toute façon, on va toujours chercher un bouc émissaire. Comment ça se fait que des gens elle fait du Zouk. Elle fait des instruits, des instruits de Zouk et ça marche. Donc maintenant, c'est qu'il faut s'inspirer de ce qui fonctionne. Peut-être qu'il y a quelque chose à... Juste quelque chose à modifier. Mais moi, la première fois que j'ai entendu... Je crois que c'était le morceau... Mannequin, en parlant de la dégaine. Quand j'ai entendu l'instruit au départ, je me suis dit, ça, c'est encore quelqu'un qui a fait un remix Zouk. Je me suis dit, c'est quoi la version originale ? Et on m'a dit, non, c'est ça. Et c'est un instru de Zouk pur. Donc, elle n'essaye pas d'enlever les cymbales. Elle fait des instruits. C'est juste la pause qui est différente. Et la pause qui est différente et qui plaît aux jeunes. Donc, je pense que maintenant, il y a peut-être juste un réajustement à faire. Mais il faut arrêter de dire que le Zouk ne marche pas. Le Zouk, on l'écoute partout dans le monde. On s'en sert pour faire des musiques un peu hybrides. Donc, c'est que le Zouk fonctionne. Maintenant, c'est dommage que ce ne soit pas nous de quelle façon fonctionne. Puisque le Zouk fonctionne selon toi. Donc, toi aussi, qui fais ou qui faisais, je ne sais plus qui fais ou qui faisais de la distribution. Tu travailles avec beaucoup d'artistes. Bien sûr. Beaucoup d'artistes. Pourquoi aujourd'hui, il n'y a plus de disquaires ? Ah, ben ça, c'est parce que tout a changé. Maintenant, c'est tout. Les gens écoutent tous sur les plateformes. Ils n'ont plus besoin de lâcher les disques, ils n'ont plus besoin de support. Donc, maintenant, tout se fait sur les réseaux. Donc, il faut s'adapter. C'est tout. Il y a bien. Camourel, elle ne sort pas des disques physiques, par exemple. Et pourtant, elle a des millions de gens qui l'écoutent. Donc, il faut maintenant s'adapter. Il n'y a pas le choix. De toute façon, si tu ne veux pas t'adapter, tu vas rester sur le côté. D'accord. Alors, selon toi, Didi Flo, tu travailles avec beaucoup d'Haïtiens, pour ne pas dire tous les Haïtiens qui viennent en concert et qui font le déplacement et qui viennent ici en France ou ailleurs, en Martinique ou ailleurs. Et j'espère que ça va durer le plus longtemps possible. Lorsqu'on parle de nos compatriotes, nos Antillais qui savent faire aussi de la musique, il y a beaucoup d'orchestres. Pourquoi on ne les voit jamais sur scène ? Parce que toi, tu produis des prestations du compas. Pourquoi Didi Flo ne produit pas un groupe Antillais ? Peut-être que c'est déjà fait, mais je te pose la question. Pourquoi Didi Flo n'entend pas à Paris, région parisienne, Didi Flo, dans une grande salle, a produit un groupe Antillais ? Parce qu'on sait très bien qu'en fonction... Après, moi, je suis... Comme je dis, je vis de la musique. Donc je produis aussi. Donc il y a des groupes que je pourrais faire. Il y a des choses qui sont en cours. Oui. Donc même pour des specs-là, quelque chose comme ça. Mais il y a des groupes qui ont beaucoup travaillé. Il n'y a pas beaucoup de groupes aux Antilles qui ont duré par rapport à tout ce qu'il y avait avant. Oui. Donc là, il y a des renouvellements, mais après, il faut produire. Je ne vais pas faire un groupe juste pour faire un groupe. Il faut produire, il faut sortir des titres qui fonctionnent. Et tout ça, ça ne dépend pas de moi. Alors, selon toi, je ne veux pas non plus faire de toi l'avocat du diable, mais les groupes haïtiens qu'on entend qui dure depuis des années et qui sont toujours là, et certains groupes antillais qui... Ben, qui... Je ne l'ai pas forcément... Dans les groupes haïtiens, ils ont galéré aussi avant de démarrer. Oui. Tu sais, classe, on prend l'exemple de classe. Classe, ils avaient deux chanteurs avant d'avoir Pipo. Eh bien, classe, pendant un an, ils n'ont été nulle part. Ils ne sont pas sortis des États-Unis. Quand Pipo est arrivé, ça a tout changé. Donc, il ne faut pas croire que parce qu'on est haïtiens, que ça y est, tout de suite, c'est fait. Mais lorsqu'on parle du nom, le groupe est toujours là. Voilà, mais il y a des groupes qui ont galéré au début, comme tout le monde. Et qui aujourd'hui, dans les groupes, il y a des groupes haïtiens, il y a beaucoup de groupes entiers qui jouent super bien. Je les ai vus, j'en ai vus plusieurs en Martinique. Mais après... Et pourquoi ils ne viennent pas ici ? Non, mais pour les faire venir. Après, ce n'est pas le fait de faire venir et de te produire sur scène. Ce n'est pas une question de qualité musicale. C'est une question de ramener du monde. On ne fait pas venir les groupes haïtiens juste parce qu'ils jouent bien. C'est parce qu'ils drainent du monde. Le problème, il est juste là. Oui, mais 5 ans, lorsque tu les as connus à Miami, lorsque tu as décidé de les faire venir ici... Mais 5 ans, ils marchaient fort aux Etats-Unis déjà. Et tu penses que le fait de marcher fort aux Etats-Unis, automatiquement, ça doit avoir une bonne répercussion ? Non, parce que c'était... Eux, ils sont sur les réseaux depuis le début et c'est un style particulier. 5 ans, c'était pour les jeunes à la base. C'était un DJ qui remixait en live les titres avec des musiciens. Donc c'est un concept. 5 ans, c'est pas... Ils n'ont pas monté un groupe pour dire tiens, je suis un groupe de compas. C'était un concept pour les boîtes de nuit. Et ça s'est tellement développé au niveau des jeunes qu'après, ils sont arrivés à faire du live et qu'ils ont commencé à produire des titres. Avant, ils remixaient des sons d'autres personnes. Ils sont mis à produire pour faire leur propre titre. Donc il y a des sons comme Iliayad, Camp et de Vente, qu'ils ont produit eux-mêmes. Iliayad, c'était avec Karimi, mais ils ont produit des sons qui ont fonctionné. Et à partir de là, on peut te faire venir. Mais s'ils restaient toujours dans des choses qui ne fonctionnaient pas, c'est pas possible. Il y a plein de groupes en Haïti qui ne sont jamais venus en France. Aux Etats-Unis aussi. Parce qu'il manque le déclic, il manque le hit pour venir. Alors, est-ce que c'est le business qu'on peut dire qui est très, très, très coûteux ? Jiflo ? En fonction des groupes, oui. Ah oui ? C'est pas un des gestes bondables. Ah non, non. Et nous, on n'a pas de sponsors. Attention, parce qu'il y a beaucoup de... Tous ceux qu'on voit ailleurs, on dit, ah ouais, ils ont tous des sponsors. Nous, c'est facile de dire, ouais, c'est ça. Mais il y a des gens qui ont essayé justement. qui disaient, ah oui, eux, ils ont tous les groupes, ils font tout. Ben, ils ont essayé de faire. Et quand tu essayes de faire, tu ne parles plus de la même façon après. Ah oui ? Et tout le monde ne peut pas faire ça. Et donc là, on peut se dire à ce moment-là qu'on n'a pas de droit à l'erreur. Ah ben, c'est comme tout. Quand tu fais quelque chose, c'est parce que tu y crois. Après, bon, le résultat, c'est en fonction du travail, de tout ce que tu as fait. Mais personne ne va se lancer dans quelque chose, il n'y croit pas. Ah, c'est sûr. Donc nous, on y va, on fait, on connaît, on estime le potentiel. Et à partir de là, on se lance et on fait en fonction. Tu choisis la salle en fonction du potentiel. Tu choisis les mariages en fonction de ce que ça peut te rapporter. Et puis en fonction, après, c'est, voilà, c'est toi, il faut bien jauger. Alors, Jiflo, quel conseil que tu m'aurais donné à Paris ? Il y a quand même pas mal de groupes, de groupes antillais. Je parle de groupes antillais qui jouent quand même assez bien. Oui. Il y en a beaucoup. Il y a les gentlemen, il y a Chorus, il y en a pas mal. Il n'y en a pas. Ça refait, oui, Jiflo. Le réalisateur. Jiflo, je ne te devais pas. Non, pas du tout. Je peux reprendre ma question ? Bien sûr. Jiflo, quel conseil que tu aimerais donner aux groupes qui jouent à Paris des Antillais comme les gentlemen de la musique caribéenne, comme Chorus, comme Nidottin, Oxygène qui sortent en vidéo ? Il faut produire. Déjà, il faut produire et puis il faut mettre de l'argent dans la promo. Maintenant, comme on m'a dit, il n'y a pas de secret. Si jamais il ne faut pas de promo, les gens... Parce que souvent, il y a des gens qui produisent et puis voilà, on attend. Ils attendent de sa place. On attend, mais ça ne marche plus comme ça. C'est fini. Il ne suffit plus d'aller à la radio, il faut aller sur les réseaux. Il faut déjà faire un tube. Parce que c'est ça, le déclencheur, en fait. À partir du moment où tu as un tube, ce tube-là, il va te nourrir toute ta vie. C'est une carte de visite. Voilà, c'est tout. Alors, comment fait-on un tube ? Ah bon, ça, je ne sais pas. Pas ça, il y a le groupe qui a fait tube, tube, tu vois, tu sais, comme on dit, il faut... Moi, j'ai toujours dit, il faut apprendre. Tu apprends tout le temps. Tu regardes, on voit ce que font les autres, on voit le style, on essaie de voir comment ça pose, on essaie de voir comment... Comment il faut se mouvoir sur scène. C'est un tout, ce n'est pas venir jouer de la musique. Des gens qui sont talentueux, il y en a plein. Même au foot, il y a des gens qui sont talentueux qui ne percent pas. Ça ne suffit pas. Après, c'est un entourage, mais il faut se mettre maintenant au goût du jour. C'est pas... On ne peut pas rester là, répéter dans une salle et puis se dire, bon, maintenant, je répète et ça va ramener du monde dans une salle parce que quelqu'un va t'appeler. Si tu fais un hit et que tout le monde te suit, les gens vont t'appeler. Si tu fais des millions de vues sur TikTok, sur YouTube, enfin, sur les réseaux, on va t'appeler. Mais si jamais, il n'y a rien. Tu sais, à l'heure d'aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui sont négatives sur les réseaux, mais il y a beaucoup de choses aussi qui sont parlantes. Si déjà, une fois que tu fais, tu poses quelque chose, tu as deux vues, bon, c'est clair. Je veux dire, tu n'as pas besoin qu'on te dise que ce n'est pas bon. Oui, c'est sûr. Ben voilà. Donc maintenant, il faut chercher à faire un tube, il faut chercher soit à voir sa couleur. Quand on cherche sa couleur, c'est plus difficile parce qu'on doit imposer quelque chose aux gens. Tout à fait. Donc là, tu es obligé vraiment d'investir. Investir, ça veut dire que là, il ne faut pas avoir peur de perdre. Au départ, si jamais on essaie de dire oui, mais on veut faire des économies, ça ne marchera jamais. Donc il n'y a pas de secret. Il y a des gens, ça dépend aussi de la population que tu vises. Il y a des gens qui font pour les jeunes, il y a des gens qui font pour les moins jeunes, il y a des gens qui font pour les balles, il y a des gens... Tout dépend de ce qu'on cherche en fait. D'accord. Et puis des fois, le tube tombe quand tu ne t'y attends pas. C'est sûr. Et c'est souvent le cas par contre. Alors Didi Flo, je t'ai parlé de deux, trois générations avant qui, à l'époque, on parlait de balles. Il y avait au moins deux, trois groupes. Il y avait aussi, ça se faisait à Paris, je crois que dans le 19e, je ne m'en rappelle plus. Je ne l'ai pas connu, mais j'ai entendu parler, j'ai longuement entendu parler. Donc tu rentrais dans une... Aux Antilles aussi, tu rentrais dans une cour, si tu veux, une cour, il y avait plusieurs salles et il y avait plusieurs groupes qui jouaient. Tu as connu ça Didi Flo ? Non. Moi, j'ai connu les zouks. Oui. Ah non, t'es ni balles. Où d'autres balles ? Non, mais à l'époque, je n'étais pas sur ça. Moi, le live, ça ne m'intéressait pas. Ah oui ? Moi, j'ai commencé avec Guerilla des Musiques et les premiers balles que j'ai vus, c'était Zinglin au pavillon Baltard et ensuite, il y avait Mas Compa à l'espace chérône de Nanterre. Moi, dans les balles, je suis arrivé très tard. Et quand j'ai, franchement, quand j'ai entendu mon premier concert de compas, je me suis dit oui, franchement, ça, il y a un truc. Il y a un truc. Et c'est vraiment, c'est la musique. Donc, il y a des gens, même dans des balles, ils ne se rendent même pas compte que c'est le groupe qui joue. On pense que c'est un CD. Oui, tellement que ça j'aime bien. Après, il y a beaucoup de choses. Il y a des réglages. Donc, dans cette musique-là, il y a quelque chose. Mais bon, il faut avoir un bon ingénieur. Il ne suffit pas de bien jouer, comme je dis. C'est un tout. Il faut une bonne sonoffre, un bon ingénieur. Donc, c'est des gens qui travaillent. Ils ont des groupes, ils travaillent tout le temps. Donc, tu ne travailles pas jusqu'à un boulot à côté et puis tu viens le soir et tu fais deux heures. Eux, ils se travaillent tout le temps. Donc, ils répètent tout le temps. Donc, c'est pas... Après, tu ne peux pas comparer des choses qui ne sont pas comparables. Oui, c'est sûr. Donc, à ce niveau-là, c'est comme ça. Maintenant, les groupes... Les groupes... Mais aux Antilles, il y en a beaucoup. Oui, c'est sûr. Il y en a beaucoup. En Martinique, il y a énormément de groupes. D'ailleurs, la preuve en est, ils jouent même en semaine et puis c'est tous les week-ends. Voilà. C'est tous les week-ends. Mais, tu vois, ils jouent en petite formation parce que c'est pareil. S'adapter et puis comparer ce qui est comparable. On ne peut pas inventer... Tu vois, il y a quelqu'un... Quand tu ressens les choses, la première fois quand j'ai vu Dan, Dan Junior, je lui ai dit tu seras le premier à sortir de France et à t'exporter. Je lui ai dit ça la première fois quand j'ai entendu ce qu'il a fait à l'époque, je lui ai dit ça. Et Avers, c'est ce que ça a fait. Donc, lui, il pourra témoigner que je lui ai dit ça la première fois. Je lui ai dit tu seras le premier parce que déjà, sur son nom déjà, il tournait et quand il a fait sa formation, après, il fallait... Il faut sortir. Parce qu'il faut déjà être maître chez soi et après sortir. Et c'est difficile. Et sur ce qu'il avait fait, je lui ai dit ça. Après, comme je te dis, c'est des questions de tube. À partir du moment où ça marche, ça se déclenche. Après, il faut digérer aussi parce que des fois, il faut un tube et après, tu ne peux plus. Donc, le tube, c'est bien. Mais après, derrière, il faut enchaîner. Et tout le monde arrive à enchaîner derrière. C'est sûr. Après, je veux dire, il n'y a pas de secret, il n'y a pas de... de méthode. Mais à partir du moment où on a un tube, déjà, on sait qu'on a fait la moitié du chemin tranquille. Alors, Djiflo, toi qui travaille beaucoup avec les orchestres, les groupes haïtiens, quel groupe tu penses aujourd'hui, aujourd'hui, quel groupe tu penses qui peut être classé numéro un, qui marche le plus ? Franchement, c'est des questions de goût. C'est des questions de goût. Moi, il y a beaucoup de groupes que j'aime. Et les classés, moi, je les aime pour chacun, pour la spécificité. Pas parce qu'ils drainent le plus de monde, puis il y en a avec qui je suis ami aussi. Oui, oui, oui. Donc, c'est... Moi, il y a des groupes, moi, la majorité des groupes, je vais les voir. Ils ont tous des styles différents. Moi, j'aime le compas direct. J'ai une émission, je passe du compas direct, je passe du compas love, je passe du gouillade. Donc, moi, je suis dans tout. Moi, comme je dis, c'est une musique que j'aime. Donc, après, moi, tout me plaît. J'aime beaucoup Kla, j'aime beaucoup New Look, j'aime beaucoup Cinclan, j'aime beaucoup Kai, j'aime beaucoup Vibe, j'aime beaucoup Harmonique. Tu vois, là, déjà, on a fait... On fait déjà le tour... J'aime aussi Mascompa. Caribie. Caribie. Oui, ben, ils n'existent plus. Donc, c'est pour ça que je ne les ai pas cités, mais dans... On ne sait pas, ils ont fait un dernier concert à la dernière, on ne sait pas. Non, mais c'est une réunion. C'est pas un groupe qui existe, donc moi, je parle... Quand j'ai fait Vibe et Kai, c'était les deux qui étaient des chanteurs qui étaient dans Carigny. Oui, oui, oui. Donc, c'est pour ça que je les ai cités, mais moi, je n'ai pas de... Franchement, j'ai... Moi, j'aime tout. D'accord. C'est un compas, en fait, dès qu'il y a le... Une mélodie, comme je dis, qui peut passer partout, de toute façon, c'est tous les groupes que j'ai cités, tu les vois un peu partout. Tu les vois aussi, il y en a qui sont à La Réunion, donc ça bouge beaucoup. Donc, moi, j'aime bien tout ça. J'aime bien travailler, chercher le petit truc pour pousser les gens. Ça fait longtemps que je travaillais avec Dan, mais à chaque fois, je lui dis, bon, là, je n'aime pas trop ça, je n'aime pas trop ce musicien, je n'aime pas trop ci, je n'aime pas trop ça, parce que tu ne peux pas dire, bon, ça y est, tu as fait un truc et après, tu restes, tu vas t'endormir sur tes lauriers. Après, il faut continuer et il y a des choses... Même, je vais te dire un truc que j'ai déjà dit en vrai, Original H, c'est un groupe où je dis, ils n'ont pas de problème de musicien, mais comme je l'aurais dit, vous ne vivez pas de ça. Si tu vivais de la musique, si la musique paie tes factures, au H, il serait déjà beaucoup plus haut que ça. Parce qu'en termes de musique, il n'y a pas de problème de musicien, pas de problème de... Ce n'est pas le problème. Après, derrière, il faut le truc qui fait que tu auras plus la niac que les autres. Eh bien, c'est ça. Alors, Giflo, quels sont tes plus beaux souvenirs sur le plan artistique par rapport à tout ce que tu fais ? Franchement, il y en a beaucoup. Mais c'est découvrir les gens. Découvrir les gens, découvrir les endroits où tu vas et où les gens, ils viennent te voir et ils te disent merci. Avec un grand sourire. Ouais, un grand sourire. Ouais. On te dit, ouais. Des fois, tu croises... J'ai croisé des gens qui avaient entendu parler de moi mais qui ne me connaissaient pas. et quand ils ont dit... Ils m'ont serré la main, ils m'ont dit merci. Mais bon, franchement, quand tu fais de la musique, tu ne t'attends pas à ça. Ouais, ouais, ouais. Moi, je passe de la musique, des choix. Et puis, les gens, en fait, ils disent, oui, moi, ça m'a fait ci. Moi, je me suis marié sur ça. Ça, ça m'a fait... Je suis dans une mauvaise période. Ça m'a aidé. Et quand tu entends tout ce truc-là, ouais, ça te fait plaisir. Allons aux États-Unis, Miami. Franchement, quand je vais là-bas, moi, ça y est, je suis... Tu es dans ton univers, quoi. Ah oui, je suis content. Dès que j'arrive, tu arrives à l'aéroport, tout ça, c'est le kiff. C'est bien. Ah oui, franchement, donc après, moi, franchement, les gens me disent, la musique, moi, ça m'en rend heureux. Donc, avant d'être un DJ, d'être tout ce qu'on veut, moi, c'est quelque chose que j'aime. Donc, je pense que c'est ça qui fait que je suis encore là et que je suis encore autant motivé. Le jour où ça ne m'intéressera plus, il fera autre chose. Moi, je n'ai aucun problème pour changer de branche qu'il faut. D'accord. Alors, Didi Flo, il ne serait pas Didi, ce n'est pas un musicien Didi. Il ferait quoi ? Footballer. C'est vrai que je t'ai déjà vu à l'oeuvre. Tu joues quand même très bien, Didi Flo. Oui, ça va. Franchement, oui, j'aurais aimé être pro, moi. Pas mieux que moi, mais tu joues quand même bien. Non, je... Mieux que je pense. Oui, mais ça, oui. Ça, c'est un truc aussi que... Le folk, c'est un truc que j'aimais aussi en partie du tout, quoi. D'accord. Alors, tu aurais un message à faire passer pour tous ceux qui sont ravis, qui sont contents de te voir aujourd'hui, qui sont très contents de tout ce qu'on a pu partager ensemble. Tu leur dirais quoi si tu avais un message à leur faire passer ? Moi, franchement, je leur dis profitez, amusez-vous. Il ne faut pas écouter les gens qui vous disent, il ne faut pas faire ci. Avant, moi, quand j'avais besoin de... Avant, je sortais tout le temps. J'ai fait beaucoup d'études. J'ai un bac plus 5. Ah bon ? Donc, j'ai fait beaucoup d'études. Marre, 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 marre. Non, mais j'ai un bac plus 5. Ça ne m'a pas empêché à l'époque d'aller à 5e dimension tous les week-ends. Oui. Donc, ça ne veut rien dire. On sait ce qu'on fait. On sait ce dont on a besoin. Mais, c'est demain, tu vas rester enfermé chez toi. Tu vas... Demain, une voiture, tu mets une table, c'est fini. Oui, oui, oui. Tu n'as rien fait de ta vie, quoi. Il faut profiter. Il faut avancer. Et puis, bon, ceux qui aiment la musique, si on vous dit, oui, il faut profiter et profiter de vos amis, de vos enfants. Sortez, danser. Faites ce que vous voulez. Il ne faut pas écouter les gens. Parce que si vous écoutez tout ce qu'on vous dit, vous n'allez jamais rien faire. Super. Voilà. C'est tout ce que... Et quel serait ton mot de la fin ? Eh ben... Quel mot de la fin ? Je ne sais pas. Quel mot de la fin ? Parce que je pensais qu'il allait dire le mot de la fin, en fait. Ah non, la question avant, c'était qu'est-ce que tu aimerais dire à tous ceux qui ont pu partager cette belle émission avec nous. Mais en tout cas, Didier Flo, ce n'est pas grave, je ne vais pas non plus te titiller plus longtemps. Je te remercie beaucoup. Pour moi, ça a été une très grande joie de te recevoir sur le plateau du Studio 97. Ça a été vraiment, vraiment, vraiment sympa. Vraiment sympa. Mais c'est pour ça que j'essaie de profiter pour te retenir un peu plus longtemps parce que je sais que tu es... Je sais que tu as des choses à faire. Je sais que tu es... Tu es un homme très attendu, mais tu comprends bien que tous les téléspectateurs, les gens qui sont là, qui regardent cette émission, enfin, on voit Didier Flo puisque Didier Flo, on entend souvent parler de trois. On entend souvent parler de trois. On voit sur les flyers, on te voit un peu partout. Beau gosse. Mais je suis comme tout le monde. Oui, tout à fait. On te voit un peu partout. Et est-ce que tu es celui qui prend le temps aussi de discuter avec les gens qui viennent participer à tes manifestations, les gens qui viennent danser sur les manettes que tu pousses puisque tu es là pour les faire danser. Et est-ce que tu as le temps de... Tu prends ton temps pour discuter avec les gens puisque lorsque les gens viennent t'aborder puisqu'il y a des gens qui mettent un mur, carrément des artistes, qui mettent un mur, qui ne sont pas là pour discuter avec les gens. Ils n'ont pas le temps. Non, ce n'est pas une question de discussion. Il y a beaucoup de gens qui oublient que quand tu... C'est un travail. Oui. Il y a beaucoup de gens qui oublient ça en fait. Oui. Oui, mais il y en a qui qui travaillent, ils n'aiment pas être dérangés. Non, mais c'est normal. Oui. C'est comme si toi... Ok, alors quelqu'un sort, il vient dans ton boulot et c'est pas comme ça. Oui. Quand tu as le casque sur les oreilles, tu sais, quand tu as des centaines de personnes à faire danser, voire des milliers, on ne peut pas venir te déranger. C'est un travail. On peut te parler avant, on peut te parler après, mais pas pendant. C'est comme tout le monde. Ça, c'est pas... Et il y a beaucoup de gens parce qu'eux, ils s'amusent, ils ont l'impression que... Voilà, passer... Voilà, tu... Non, c'est pas comme ça. D'accord. Il y a des moments où on peut venir te parler, mais d'autres moments, on ne peut pas venir te parler. Quel est ton serait le plus cher aujourd'hui, Didi Flo ? Franchement, qu'on redevienne libre. Tu ne te sens pas libre ? Non. Par rapport à quoi ? De moins en moins. Par rapport à quoi ? Par rapport à tout. Tout est contrôlé maintenant. Et les gens sont plus... Tu sais, nous, on a la chance, moi j'ai toujours dit, on a la chance d'avoir vécu à la bonne période. Ce que tu faisais avant, comment tu vivais avant, les gens ne sont plus comme ça maintenant. On va parler, par exemple, si je comprends bien, on va parler du permis à point, par exemple. On ne peut pas faire ce qu'on veut. Mais non, le permis à point, c'est même pas ça. C'est tout. C'est une façon de te contrôler. Mais ça, c'est pas... Non, ben ça, c'est pour... On va dire entre... À la base, c'est pour la bonne cause. Après, j'ai dit l'homme reste l'homme. Il y a beaucoup de choses qui sont faites pour la bonne cause ou pour de bonnes raisons au départ qui sont toujours détournées. Ça, c'est toujours comme ça. Mais maintenant, c'est... Regarde, les réseaux, à la base, c'est fait pour quoi ? C'était pour les gens qui sont loin. Tu pouvais voir ta famille. Regarde ce qu'on en fait maintenant. Au moins deux choses. Non, mais c'est devenu n'importe quoi. Pour la majorité, de n'importe quoi. Alors qu'avant, le but, c'était de rapprocher les gens. Et maintenant, voilà. Et maintenant, voilà. On fait n'importe quoi. Tout est prétexte à être premier à faire du buzz, même nos airs bons comme on entend souvent. Donc ouais, moi, j'aurais bien aimé que... Pas que ça disparaisse. Mais en fait, qu'il y ait un meilleur contrôle de ces choses-là. Parce que là, les gens... S'il n'y a pas vraiment de contrôle sur ces choses-là, c'est parce que ça profite à certaines personnes. C'est tout. On mange des choses, on te dit que 50% des cancers viennent de la nourriture. Donc ça, ça veut dire qu'on le sait. On fait quoi ? On ne fait rien parce qu'il y a des lobbies, parce qu'il faut vendre ci, il faut vendre ça, c'est comme ça. Donc il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de gens qui se croient libres mais qui ne sont pas libres en fait. Et il y a beaucoup de choses qu'on le sait, mais on ne fait rien. Parce que ça profite à des gens. Parce que c'est toujours comme ça. Mais voilà, donc... Et par rapport à tout ça, tu veux un petit coup de gueule à faire passer ? Tu dirais quoi ? Non, moi je ne sais pas. Être entendu ? Non, tu peux... Ça, je veux dire, au niveau où c'est, même si tu penses un coup de gueule là, ça ne va rien faire. Tu penses ? Bien sûr. Bien sûr que oui. Il y a des choses, tu sais, il y a des choses qu'on ne voit pas. Maintenant, les gens sont devenus individualistes. Donc ça veut dire qu'il y a plein de choses qu'ils ne voient plus. Plein de choses qu'ils ne voient plus. Tu sais que tu vas faire tes courses. Tu as acheté un paquet de gâteau avant. Ton paquet de gâteau, il avait un poids, il avait une forme, un poids. Maintenant, on a tout réduit. On met du la boîte, on réduit les gâteaux dedans, tu payes le même prix. Qui voit ça ? Qui dit quoi ? Il y a des émissions qui parlent de ça. On te dit, voilà, avant, c'était soit 500 grammes ou 1 kilo. Maintenant, on fait 280, 245 grammes, mais ça sert à quoi ? Mais est-ce que tu penses que ce n'est pas se retourner, il ne faudrait pas se retourner vers le gouvernement pour faire changer les choses ? tu crois que moi, si il y a, je vais me retourner vers le gouvernement ? Tu fais avec, tu t'adaptes, tu fais avec et tu écoutes ta musique et puis c'est tout. Est-ce que tu es celui qui participe aussi lorsqu'il y a des rassemblements pour essayer de faire évoluer les choses ? Non, franchement, rarement. Parce que souvent, ça ne sert à rien. Tu sais, à l'heure d'aujourd'hui, c'est malheureux. C'est que quand il y a de la casse que ça bouge. Mais sinon, si tu fais ton petit défilé normal, on dit, ok, bon, c'est bon, tu passes dans la rue, tu arrives, c'est normal, rentre chez toi, c'est fini. Mais il y a des choses qui ne servent plus à rien. Pas que la casse. Non, mais s'il n'y a rien, tu sais, quand tu fais ton petit défilé, on dit, voilà, ça s'est bien passé, il y avait 500 000 personnes, ok, super. Et après, il n'y a rien. Voilà. Donc maintenant, c'est malheureux, mais tu ne peux pas... Il y a plein de choses qui ont été faites pour de bonnes raisons et puis qui ne servent plus à rien ou qui sont détournés. Donc à partir de là, voilà, quoi. Maintenant, il faut juste, voilà, chacun fait comme il veut, comme il sent. Parce que je dis, maintenant, tout ça, ça a divisé les gens, ça rend les gens... Regarde, quand on te dit, bon, attention, il va y avoir... Les gens courent dans les magasins, tout le monde veut acheter, tout le monde... Les gens ne réfléchissent pas. Mais ça, on ne peut rien faire. C'est pour ça. Donc tu dis, si jamais je devais souhaiter quelque chose, c'est que les gens deviennent libres. les aliénés, c'est comme ça. C'est le boulot, mais les gens ne s'en rendent pas compte. C'est grave. Alors, beaucoup d'Antillais, Gigi Flo, décident... Alors, je ne sais pas si tu es né en métropole. Non, en Guadeloupe. En Guadeloupe. Beaucoup d'Antillais décident, un jour ou autre, donc, pas forcément à l'âge de la retraite, mais décident de partir dans leur île natale. Est-ce que tu penses un jour repartir du côté de la Martinique ou de la Guadeloupe ? Franchement, je ne sais pas. Je ne sais pas du tout. Pour l'instant, tu sais, après, le monde évolue beaucoup, donc pour le moment, je ne sais pas du tout. Je n'ai pas de... Franchement, ce n'est pas une question non plus qui me taraude non plus, donc pour le moment, je ne sais pas. De toute façon, si ça devait se faire, ce serait plus sur les Etats-Unis, si je comprends. Non, même pas. Non, moi, c'est un endroit que j'ai... Tu sais, quand tu vas dans un endroit en vacances et tu as un endroit pour y vivre, ce n'est pas la même. C'est exactement. Moi, pour l'instant, je vais là-bas, j'en profite, j'ai des amis là-bas, voilà, quand je vais là-bas, on me voit dans les bateaux, dans les trucs, dans les soirées, je profite. Là-bas, je fais une petite semaine. Mais en parlant de bateaux, je dis où acheter bateaux là-bas. Qui a-t-il dit ça ? Mais yo, ils ont toujours... Tu as tout ce qu'il dit. Mais yo, je n'en profiterai pas beaucoup. Je n'en profiterai pas beaucoup. Non, non, je dis que j'ai acheté bateaux, j'ai acheté bateaux, je ne sais pas que j'ai acheté un bateau. Non, non, non. En plus, je ne bois pas d'alcool. Non, mais bon, tu profites du bon temps. De temps en temps, oui. Tu as raison. Quand j'étais là-bas, la dernière fois que j'y étais, c'était après le Covid. Oui. Et franchement, c'était libération. Oui. Mes potes, ils m'ont dit, on va faire du bateau. Oui. Moi, je me suis mis devant, ils étaient derrière, ils écoutaient de la musique et tout ça. Ils m'ont dit, ça va ? Moi, je suis devant, je dis, ça va. Tranquille, c'était juste prendre... Là, tu te sens libre un peu. tout à fait. Tu es sorti de deux ans où on t'enfermait ici. Les gars, ils n'ont pas eu ça là-bas. Je me suis resté ouvert. Nous, on est restés enfermés, on nous a enfermés. Moi, j'avais l'impression de voir les films à la guerre où tu fais la queue pour aller chercher à manger. J'étais un truc de malade. Ah oui. Et là, quand j'étais là-bas, ça m'a fait le plus grand bien. J'ai fait cinq jours et quand tu reviens, tu te dis, ça y est, tu reviens dans l'enfer. Parce que tu sais, il y a beaucoup de gens qui ont fait des dépressions. Même à retardement. Parce qu'au début, tu essayes de faire une figure, de gérer. Mais après, pendant ce temps-là, le truc, ça t'a gangréné. Oui, c'est sûr. Moi, j'avais quasiment arrêté la musique. Et lorsqu'on vit que de la musique en tant que Diddy, on fait comment Diddy Flo pour pouvoir faire face à cette situation ? Mais on n'avait pas trop le choix. On a dû attendre. Mais nous, on nous a mis dans les super mauvaises conditions parce qu'on n'a jamais su à quel moment ça allait reprendre. Les autres, on leur a donné des ouvertures, les restaurants, les bars, comme si le Covid venait de l'événementiel. Bref. Et nous, à chaque fois, on espérait reprendre et donc, en fait, tu traînes et on te balade comme ça pendant deux ans et demi. Donc après, c'est compliqué. Alors, est-ce que tu es celui aussi qui respecte, je pense, est-ce que Diddy Flo, tu es celui qui respecte la loi de ton pays contrairement à ce que certains font ? Lorsqu'on te dit, il faut mettre le masque, il ne faut pas sortir ou telle heure, 18h, il ne faut que couvre-feu. Est-ce que tu es celui qui respecte la loi de ton pays ? Couvre-feu, tu n'avais pas le choix. Ah ben, couvre-feu, tu n'avais pas le choix mais en dehors du couvre-feu, il y a des choses, des interdictions qu'on nous mettait, il y en a qui bravaient des interdits quand même. Ben après, chacun voit midi à sa porte. Aux Antilles, carnaval, il y a du panique carnaval, il y a une pour l'autoroute là. Qu'est-ce que tu penses de ça par exemple ? Moi, franchement ? Tu dors, vous ? Non, non, moi je pense, franchement, après, moi je suis un mec, j'essaie d'être logique. Oui. Il y a eu le carnaval, après le carnaval, il y a eu quoi ? Il y a eu des flambées, il y a eu des gens à l'hôpital comme pas possible, non. Oui. Ah ben il y en a eu quand même. Non, 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 non. Ils ont parlé quand même de taux de... Non, 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 il faut bien parler. Quand on regarde bien, moi je suivais bien, mais moi je ne suis pas comme un mouton, je regarde bien. Quand il y a eu ici, c'était rouge. Oui. Ici, la France était rouge à une époque et on envoyait les gens en vacances en Martinique aux Antilles. Alors que là, à l'époque, ils disaient non, pas vignes, il y avait les comédationnettes pas vignes, machin, parce qu'eux, ils étaient verts. Ça ne dérangeait personne d'envoyer tout le monde là-bas. Tout le monde en vacances. Certaines personnes. Non, non, on faisait des campagnes ici en disant les vacances, les Antilles, machin, les campagnes sur la Guadeloupe-Martiné et tout ça. C'était bien gentil. Mais à l'époque, c'était rouge ici. Il n'y avait pas encore tous les vaccins et tout et tout. Quand ça a été fait, les gens en Martinique sont revenus. Il y a eu flambé ? Non. Et bizarrement, d'autres, c'est après. Après, les vacances-là, pas possible parce qu'on n'est pas vaccinés. Après, c'est de la logique. Maintenant, moi, c'est le genre de truc-là, comme dit, chacun voit midi à sa part, chacun fait ce qu'il veut. Moi, je ne suis pas là pour donner les trucs, c'est passé, mais ce n'est pas respecter ou pas respecter les lois. À un moment, on se dit, il y a couvre-feu, machin, couvre-feu, je t'achète moi comme tout le monde. Je ne vais pas sortir pour sortir. C'est un moment, quand à ton niveau, ça ne sert à rien de faire des choses. Tu fais le faire. Ce n'est pas la peine d'aller te mettre dans les problèmes pour rien. Ce n'est aucun intérêt. Il faut réfléchir un petit peu. On va parler un peu de toi, Didier Flo, juste avant de boucler cette belle émission. Didier Flo, est-ce que tu es celui puisque durant la période de Covid, il y en a beaucoup qui ont appris à cuisiner, il y en a beaucoup qui ont appris pas mal de choses, à faire de la peinture chez soi, à vivre aussi, enfermé chez soi avec sa famille puisqu'il y en a qui préfèrent être à l'extérieur, qui ont beaucoup d'activités, je dirais, et qui ne sont pas souvent à la maison. Je pense que ça a peut-être sans doute arrangé la situation de pas mal, comme ça a aussi peut-être eu des conséquences. Il y en a eu plus dans le contraire. Le contraire, sur le contraire. Alors Didier Flo, est-ce que tu es un homme qui aime cuisiner ? Oui, ça va, je me débrouille. Quel est ton plat préféré ? Mon plat préféré ? Riz, haricots rouges, lambis. Avocat. Oui ! Et piment sous piment ? Non, je ne suis pas le nom de piment, mais bon. Mais ça, oui. Riz, haricots rouges, lambis. Et pour accompagner tout ça ? Bon, franchement, moi, j'aime bien le jus de canne, moi. Oui ? Avec des glaçons ? Oui. Un petit haut de batterie de l'or ? Oui, et puis le petit citron aussi. Oui, monsieur. Voilà. D'accord. Mais il n'y a pas de souci. En tout cas, Gigi Flo, franchement, ça a été, comme je l'ai dit, je me répète, un réel plaisir de partager cette belle émission avec toi. Je suis vraiment content. Je pense et j'espère que les téléspectateurs ont été ravis de partager cette belle émission avec nous. Je te remercie beaucoup. Merci une fois de plus d'avoir honoré cette invitation. Et puis, je ne peux que te souhaiter davantage une longue vie artistique, une bonne carrière en tant que Gigi puisque tu es aussi la bonne lancée. Donc là, tu as mis le cap dessus la bonne lancée. Merci de continuer de faire danser tout le temps chacun, tout le monde, je dirais. Oui, moi, je n'ai pas de problème. Est-ce que tu peux nous donner un rendez-vous futur où est-ce qu'on pourrait éventuellement te voir s'il y a quelque chose qui se prépare ? Ah oui, il y a beaucoup de choses. On va se te connecter. Voilà. Alors, comme on parlait de groupe sur Paris, le 30 avril, je fais un concert avec Dan Junior en live et Original H en live. On ne pourra pas dire que je fais venir des gars des Etats-Unis. Là, c'est Paris. Et donc, ce sera le 30 avril au Seven Club. Donc, au moins, comme on voit que moi, je n'ai pas de problème avec ça. Et bientôt, je fais aussi du Zouk. D'accord. Donc, comme pour les gens qui pensent qu'il n'y a que du compas, on fait... Moi, j'explique aux gens, je vide ça. D'accord. Donc, moi, s'il y a des choses de Zouk qui sont faisables, je les ferai. S'il y a du compas, voilà. Donc, moi, je n'ai aucun problème avec ça. Donc, si je comprends bien, je vais commencer à dire aux gentlemen de la musique caribéenne de se préparer, alors. Voilà, parce que tu en fais partie. Non, pas forcément. Pas forcément. Oui, c'est le boss des gentlemen de la musique caribéenne. Non, non, non. Donc, il se fait un petit peu de tournoi. Non, mais tu as parlé de Zouk. C'était une idée. Je n'ai pu prendre une autre groupe. Oui, voilà. En tout cas, tu dis, je te remercie beaucoup. Non, c'est moi. Merci beaucoup. Et puis, très belle émission, en tout cas. Ça m'a fait vraiment plaisir. Et puis, je te dis à la prochaine. Quant à vous, restez connectés et faites confiance à Téléanty au studio 97. Et on vous dit à très, très, très bientôt. Et je me permets de faire un gros bisou à ma fille Shannon que j'aime beaucoup. Bisous. Sous-titrage ST' 501